Parce que la misère sociale, elle est partout, quoi qu'il advienne. Et je dirais même qu'elle est pas mal compliquée en région, parce que quand on a la chance d'avoir un boulot en banlieue, on a des transports. Quand on a la chance d'avoir un boulot en province, on n'a pas de transport. Voilà, tout simplement. Donc, que tout le monde vienne, que tout le monde nous rejoigne, les banlieues, les provinces, les régions, et tous ceux qui se sentent concernés en tout cas par le mouvement, il faut arrêter d'avoir peur, parce que le nombre fera la force, et à un moment donné, l'autre, il ne pourra plus réagir face au nombre. La dernière chose que j'aimerais vous dire, et je pense qu'aujourd'hui c'est la chose la plus importante, c'est qu'on est descendu dans la rue le 17 novembre pour des revendications bien précises. Celles que j'appelle le frigo, celles que j'appelle une nouvelle démocratie, celles que j'appelle une fin des privilèges. Mais aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus profond. On est dans un pays qui est censé être démocratique. On a le droit à la liberté d'expression. C'est être censé être la mère patrie de la déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous avez un mec qui s'appelle Macron, l'ivresse de pouvoir, fait qu'il crache tout ça. Il crache 200 ans de lune. Et ça, ça commence à bien faire. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça un déni de démocratie. Monsieur se permet de donner des leçons à d'autres pays en soif de démocratie, en leur disant « c'est bien », alors qu'il est capable de faire pire dans son pays. Alors, j'ai pour habitude de dire que c'est la merde qui dit au caca du plus. Donc, mon Dieu, mon cher Manu, à des fois d'aller torcher les autres, va te torcher toi-même. Aujourd'hui, ce n'est plus ton peuple. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ton peuple. Nous sommes le peuple. Et le peuple va récupérer son droit le plus strict, celle de la démocratie, de la liberté et de l'égalité. Parce que la fraternité, on l'a retrouvée aujourd'hui ce soir. Et elle est là devant moi. Et elle est là, on est là, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble ! Tous ensemble, tous ensemble ! Tous ensemble, tous ensemble ! J'ai fait ce moment aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire merci. qui viennent me dire « grâce à toi, sachez que sans vous, je ne suis rien non plus, et que nous sommes le mouvement, nous sommes tous décisionnaires, et nous irons tous ensemble, parce que moi tout seul, je ne serai rien, et que, je vous le répète, l'Union fait la France. » Un dernier mot sur les banlieues. Moi, j'ai eu la chance de connaître les banlieues dans les années 80, dans les années 90. Il n'y avait pas d'arabe, il n'y avait pas de noir, il n'y avait pas de français, il n'y avait pas de musulman, il n'y avait pas de bouddhiste, il n'y avait pas que ça. On était juste une bande de copains. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on devienne des copains, parce que cette création de communautés qui ne se parlent pas, c'est les gouvernements depuis 40 ans qui ont créé ça, et il faut qu'on arrête avec ça, qu'on se tienne la main tous ensemble, parce qu'on est des êtres humains, et les êtres humains sont des frères. En famille, on a son mieux. Emmanuel Macron, on vient me chercher chez toi ! Emmanuel Macron, on vient me chercher chez toi ! Merci à vous, merci, on est dans l'utilisation d'Argentaigne, on vous relâchez toutes.